Voilà les gars, nous voilà à Chauferie, ils sont en train d'appeler sur la ligne de départ. Clairement, mon objectif, c'est de gagner. Je vais essayer de partir en échappée, pas d'arriver au sprint. On est 60 coureurs, voilà, j'ai des bonnes sensations, on verra bien. Allez, à plus. Hey, nous voilà au départ de la course de Chauferie. Regardez à droite. Hop, le Valentin qui déraille directement dès le départ. Il faut savoir qu'il avait beaucoup de problèmes mécaniques avec sa chaîne. Mon coéquipier. Donc aujourd'hui, nous sommes à Chauferie. Une course de 79 km. Nous voilà dans la première descente de ce circuit. À parcourir 7 fois. Donc là, tout simplement, je suis parti en dernière position. Il faut savoir ce jour-là. Parce que j'étais tout simplement pas du tout stressé. Voilà, on était 50 à peu près au départ. J'étais précisément 56 engagés. Mais au départ, il y a un coureur. Vous le voyez un peu à gauche, vite fait. C'est Tom Roland d'Ostar 15. Le coureur du PCO. Mais bon, il va se faire reprendre assez rapidement. Il était surtout parti en facteur. Parce qu'il a vu que personne l'accompagnait. Actuellement, je suis toujours en dernière position. Et là, comme vous voyez, nous sommes dans la bosse. Et retenez bien cette bosse. Parce qu'un peu plus tard, c'est là où il y aura le moment clé. Comme vous pouvez le constater, ça monte assez tranquillement. Il me semble qu'il n'y a pas eu d'attaque tellement au début. C'est monté assez tranquillement. Il y a quand même quelques coureurs qui font le train. Au sein de ce peloton. Je suis dans la route d'Emeric, reflet. Le coureur de la pédale fertoise, le dossard 52. Voilà, comme vous l'avez constaté, mon père a dit qu'il va avoir le vent. Du coup, j'essaie de remonter là directement. Il y a une opportunité qui s'ouvre à moi. Donc je remonte, je me replace pour éviter les coups de bordure. Tout simplement. Donc je suis resté en 4, 5ème position. Ici, nous sommes dans la descente une nouvelle fois. Je suis tout simplement encore dans la route d'Emeric, reflet. Le coureur de la pédale fertoise. A droite, Mathis Vallée, le coureur de la pédale fertoise également. Un coureur d'Iny. Il faut savoir que là, actuellement, je suis encore en dernière position de ce peloton. Alors, il faut savoir qu'au premier tour, à la fin du premier tour, il y a tout simplement Rémi Chomerlia, mon coéquipier de la Nippon Carré, qui est sorti à 2 avec un autre coureur de Fontainebleau. Ils sont partis en échappée. Malheureusement, ils vont se faire un peu rejoindre un peu plus tard dans la course. Et là, vous allez voir qu'à gauche, une nouvelle échappée se forme parce qu'on les a repris entre temps. C'est tout simplement Tcheky, encore un de mes coéquipiers. Et dans sa roue, on peut voir le coureur de OBR, Kasper Trier, Jörgensen. Alors, à mon avis, lui, ça va être un Norvégien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il part à 2. Et là, encore une fois, je me replace dans la roue de Tom Roland. Je vais un peu le passer. Je ne sais pas si je le passe. En tout cas, voilà. Il a eu la même idée que moi de remonter en haut de la bosse pour tout simplement éviter les éventails, le vent, tout simplement. Là, il y a Franck Masson, un peu plus loin, le cours de Vincennes, qui part en facteur. Un peu plus tard, dans la course, nous sommes une nouvelle fois dans la descente. Il reste, il me semble, à peu près 3 tours. Et là, ça va être assez intéressant. Il faut savoir que Franck Masson a été repris entre temps, le coureur qui est parti en facteur. Mais ils sont encore 2 coureurs en échappé. Tchiqui, le coureur d'Auber. Et regardez ce qu'il va se passer. Et j'attaque. Et j'attaque. Et là, personne ne prend ma roue. Pourquoi j'attaque alors que j'ai un coureur devant ? Tout simplement, on est en train de revenir sur eux. Je me suis dit, ça serait bien d'être 3 coureurs. Parce que je pense qu'à 2, ça doit être compliqué. Et j'ai peur que si on les reprend, ça va s'attaquer un peu de partout. Et j'avais peur d'avoir mal aux cannes, mal aux jambes. Alors j'attaque, mais quand j'attaque, je fais quand même attention qu'il y a personne qui me suive. Parce que sinon, je n'aurai pas à continuer mon effort. Allez, un virage à gauche. Et là, on va être en pleine campagne. Où il n'y aura pas un arbre. Et là, il y aura du vent. Là, je peux vous dire qu'il y aura du vent. Il faut savoir que je n'étais pas à fond. J'étais à 90%, 95%. J'en gardais un peu. Tout simplement, si ça revenait derrière, il fallait que je m'accroche. Mais regardez, on les voit un peu au loin. Ils sont à droite. Derrière la voiture ouvreuse. Là, c'est le courant d'aubert qui roule. Derrière, c'est Chiqui dans sa roue. Et là, vous voyez, je ne suis plus très loin. Il faut savoir qu'ils avaient une minute d'avance au bout d'un moment pendant la course. Ce n'est pas mal. C'est énorme, une minute. Mais voilà, quand j'ai vu qu'on revenait sur eux à moins de 30 secondes, moins de 20 secondes, j'ai fait, vas-y, il faut que j'attaque. Donc là, il n'y a personne derrière moi actuellement. Là, nous sommes dans la grande ligne droite. avant la grande, grande, grande descente, avant d'entamer la plaine. Mais là, ils sont toujours devant, mais ils ne sont plus très loin. Et en fait, quand je me retourne, je vois que le coureur du PCO, en tout cas, un coureur du PCO, je ne sais plus qui c'est, je ne sais pas comment il s'appelle, il a fait une relance. Il faut savoir qu'il y avait 23 quarts d'eau. Il a fait tout péter. Voilà. Là, vous allez le voir, il va me doubler à droite. Voilà, c'est ce coureur-là, le dossard numéro 2. Donc, c'est Anthony Barr. C'est Anthony Barr. Avec le dossard numéro 7. Également, Christophe Fourré. Voilà, regardez, ils sont trois coureurs du PCO. C'est énorme. Mais là, vous allez vous dire, ouais, mais Lucas, tu as attaqué, mais regarde, au final, vous êtes un groupe de 5-6 coureurs avec trois coureurs du PCO. Alors, il faut savoir que là, vous allez voir, je ne passe pas de relais. Vous êtes témoins, je ne passe pas de relais. Et j'ai même envie de vous dire, heureusement, j'ai fait ce que j'ai fait. Parce que vu la relance qu'il a dû faire, Anthony, le dossard numéro 2 du PCO, il a fait tout péter. Il a fait tout péter. Et moi, le vent dans le dos, je ne suis pas très puissant. Je pense que je vais exploser. Donc, heureusement que j'ai pris un peu d'avance avant, entre guillemets, ce petit coup de bordure. Bon, malheureusement, on va se faire rejoindre après par une dizaine d'autres coureurs. Mais juste avant, voilà, donc là, on est en train de rattraper le groupe de Chiki. Il a échappé de deux coureurs. Ils ont fait, ce qui me semble, deux tours. Deux tours à deux. Je pense qu'il n'a pas dû comprendre Chiki quand il a vu qu'il y avait un petit groupe quand j'étais juste derrière lui. Peut-être qu'il n'a pas compris, mais moi, en tout cas, je sais ce que j'ai fait. Ce n'était pas du tout pour rouler sur lui. C'était, au contraire, de base, rentrer à trois coureurs. Mais malheureusement, derrière, ça a roulé. Et voilà, pas de chance. Donc là, vous allez le voir, là, c'est la grande plaine. C'est la grande plaine. Anthony, toujours devant. Là, il passe au relais. Je suis dans la roue d'un autre coureur. Et vous allez voir que, là, on est une dizaine de coureurs. Actuellement, une quinzaine après, un peu plus tard. Et vous allez voir que, dans ce groupe, il y en a, ils ne passent pas de relais. Et ça, ça m'énerve un peu. Parce que, c'est souvent le dossard numéro 7, moi-même, et ce coureur-là, le dossard numéro 17, Cyril, qui ont passé souvent à 2-3 coureurs. J'en faisais peut-être un peu trop, mais au moins, on ne peut pas dire que je ratonne. Voilà, tout simplement. Pas comme, il y en a certains, ils ne passent pas trop de relais, malheureusement. Et je trouve ça dommage, parce que, là, il était un groupe de 6-7 coureurs. Puis derrière, après, il y a tout le monde qui est rentré. Déjà, ils sont rentrés à 5, après à 6. Franchement, j'avais un peu les boules. Donc, quand ils sont rentrés, vous allez le voir, un peu plus tard dans la course, je suis passé en dernière position. Donc là, déjà, il y a déjà un coureur de Bourget, qui ne passait pas trop de relais, mais il me semble qu'il n'était pas devant lui. C'est comme Jules. Jules Pilon, le coureur qui est juste devant moi, je pense qu'ils sont rentrés, au contraire, parce que nous, on ne s'entendait pas devant. Et là, nous sommes dans la bosse, dans la bosse d'arrivée. Vous allez voir, elle est assez longue, la bosse. Et, Jules, et tout le groupe, vont me dire, Lucas, n'accélère pas. Et moi, je leur dis, non mais les gars, il faut aller plus vite, sinon derrière, ça va rentrer. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai fait, allez, je vais imposer un train, un assez gros train, mais pas trop fort, histoire qu'on reste quand même un groupe. Donc, c'est ce que je vais faire, jusque à la ligne d'arrivée. Regarde. Voilà, donc là, je décide quand même de passer mon relais, et quand je me retourne, et que je vois, du coup, en impensant, un train pas assez élevé, il y a des corps qui sont rentrés, voilà, il y en a, il me faut rire, il me faut aller les gars, il faut y aller, mais c'est ceux qui passent pas. Bon, c'est dommage. Mais là, du coup, là, je me mets en dernière position, pour analyser les coureurs, les gars costauds, et là, je vais rester en dernière position, en attendant le moment décisif, où je vais attaquer. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, on sent que, il y a une mauvaise entente, au sein de ce premier groupe, voilà, Rémi qui demande, des relais en fait, de l'aide, tout simplement, parce qu'on est quand même une quinzaine, vingtaine de coureurs, et on était, allez, cinq, six coureurs à passer, maximum. Là, nous sommes quand même dans la descente, nous sommes dans le dernier tour, je savais pas du tout que c'était le dernier tour, faut savoir, mais là, nous sommes dans la descente, actuellement. on arrive, au moment clé, Rémi, me fait le train, bien sûr, c'est pas moi d'aider en sa roue, il me fait le train, mais j'essaye que les autres, y a l'aussi, là, il y a des coureurs quand même, ils sentent que, il va se passer un truc, voilà, il y en a, ils ont le sens de la course, et là, Rémi me fait vraiment le train, mais malheureusement, la GoPro, elle va crash, c'est à dire, ça va, l'image, elle va être figée, et ça va plus filmer. comme par hasard, pile au moment, où la GoPro crash, c'est là, où j'attaque, du coup, je vous laisse avec une analyse. En fait, les gars, là, je viens seulement de m'en rendre compte, parce que, je suis actuellement au montage, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pendant la course, ça n'a pas filmé, parce que je voyais que ça n'avait pas filmé, et en fait, je viens de comprendre, au montage, en fait, la caméra, la GoPro, elle a complètement crash, elle a freeze, genre, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Bon, du coup, les gars, je vais vous expliquer le dernier tour, comme par hasard, ça s'est arrêté au meilleur des moments, dans le dernier tour, dans la bosse, là, où l'attaque a lieu, où j'attaque. Il faut savoir que, pour moi, il restait quand j'attaque encore deux tours, où je filmais, donc à peu près une quinzaine, vingtaine de kilomètres, donc quand j'attaque dans la bosse, je gère, je savais que ça allait redescendre, dans la descente, il fallait que j'ai une assez bonne avance, donc sur le plat, j'ai envoyé, sur la descente, j'ai envoyé, et je le savais que, il fallait que j'allonge à plus de 60 km heure dans la descente, donc j'étais à plus de 60 km heure, parce qu'en bas de la descente, dans le virage, il y avait le vent de côté, derrière, qui va se sacrifier, qui va rouler, parce que pour moi, il restait encore deux tours, et je me suis dit, mais qui va faire l'effort, sachant qu'après, il va rester encore deux bosses à monter, la bosse d'arrivée, la bosse d'après l'arrivée, et encore la bosse d'arrivée, donc ça fait même trois, donc pour moi, j'étais vraiment en train de gérer, mais je me suis dit, vas-y, derrière, il n'y a personne qui va se sacrifier, à la limite, les mecs qui vont vouloir rentrer, ils vont faire le jump dans la bosse, et là, je me retourne, et je vois que j'ai pas mal d'avance, j'ai une dizaine de secondes d'avance, sur le peloton, mais l'écart, il reste stable, parce que derrière, en fait, ça s'attaque, ça arrête de rouler, et donc mon plan, il a fonctionné, je savais que ça allait être comme ça, donc je garde mon avance de 10 secondes, il faut savoir que moi, ça me cassait la tête, le jour de la course, parce que je regardais la caméra, je faisais que d'appuyer, parce qu'il faut savoir que la caméra, elle est baissée sur le vélo, du coup, limite, je parlais à la caméra, je relevais la caméra, alors que j'étais en tête tout seul, je levais la caméra, je regardais si ça s'allumait, donc un bout d'un moment, j'ai carrément, je regardais même plus la route, je voulais appuyer, j'ai appuyé à fond, ça marchait pas, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, elle a plus de batterie, la GoPro, pourtant, on en avait plein, je me suis dit, Lucas, va attendre, t'as pas entendu la cloche, et qu'il reste encore un tour, et je me suis dit, vas-y, là, ça doit être bientôt la fin, donc je pense qu'il va rester encore un tour, après, quand je passe sur la ligne, et non, c'est l'arrivée, de la bosse, d'arrivée, il reste à 500 mètres, à peu près, je fais l'arlan, je me retourne avant la bosse, quand même, je vois que j'ai encore, entre 5 et 10 secondes d'avance, c'est énorme, et j'ai plus de 100, 150 mètres d'avance, à 500 mètres de l'arrivée, normalement, 150 mètres d'avance, c'est fini, t'as gagné, je me mets toujours pas en danseuse, je reste dans mon allure, en mode allure, vraiment, linéaire, pour au contraire, tout mettre dans la bosse, où je venais d'attaquer, la bosse d'après d'arrivée, donc je me suis dit, vas-y, la bosse d'arrivée, tu vas la monter tranquille, et dans l'autre bosse, tu vas tout mettre, et là, je me retourne, et là, je vois un coureur du PCO, aller à fond, je me dis, ah bah putain, c'est bien, mais il va vraiment vite là, il va même pas m'attendre là, du coup, moi, je continue sur mon allure, je me suis dit, écoute, je vais le laisser partir, et après, dans l'autre bosse, t'inquiète pas, il va pas tenir cette allure, ce rythme là, donc dans l'autre bosse, je vais en remettre une, mais là, il me passe, il me passe vite, il passe beaucoup vite que moi, il me fait, enfin, j'entends, il dit, elle est pour moi, elle est pour moi, elle me dit, comment ça, elle est pour toi, tu me parles de la victoire, de la course, et là, je me retourne, et je vois le peloton qui sprint, donc là, le mec, il avait qu'on se gagner devant, il avait au moins 50 mètres d'avance, 20 mètres, derrière, ils sont sortis à 4, 5 coureurs, durant leur sprint, mais quand il passe, je regarde le compteur, je fais, attends, il y avait, attends, on a 75 bornes, pour moi, il y avait prévu 79 bornes, donc c'est qu'il y a une erreur de, de distance, quand j'ai regardé mon compteur, il me doublait, et là, je me suis dit, bon bah, Lucas, déjà, j'avais plein de sprinter, j'avais tellement la, j'étais, j'étais dépoussolé, j'avais plus le mental pour sprinter, mais je me suis dit, écoute Lucas, vas-y, mets-toi debout, ça va te faire un effort, du coup, les gars, je fais quand même 6ème, sur plus de 50 engagés, je crois, mais ouais, j'étais dégoûté, je pensais qu'il restait vraiment un tour, du coup, je vous laisse, avec les impressions, de la ligne d'arrivée, je croyais qu'il reste un tour, en fait, je croyais qu'il reste un tour, quand tout est cold, et le fighting's mid, et la ligne d'arrivée, et la ligne d'arrivée, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada